J'appelle maintenant dans le texte de la Commission les articles du projet de loi. Article 1er, j'ai quelques inscrits sur l'article. Madame Nathalie Kosusko-Morizet, vous avez la parole pour deux minutes, Madame la députée. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Une loi sur la création est un oxymore et ça appelle une grande loi au rien. Je partage les propos tenus par mes collègues Virginie Duby-Muller, Annie Gennevar, Michel Herbillon pendant la discussion générale sur le fait qu'il aurait fallu un grand texte et qu'il n'est pas au rendez-vous. On peut reprocher à cette loi d'être défensive et pas offensive, des articles sans effet, d'autres qui n'anticipent pas l'avenir de la culture et de la création. On aurait pu imaginer des articles qui tentaient d'appréhender le monde de demain, les emplois culturels, les métiers artistiques. Une loi qui anoblissait le droit d'auteur alors qu'il est attaqué à Bruxelles et ailleurs. Une loi qui prenait en compte le fait que les politiques de la culture devaient se faire avec les territoires, d'une part et les professionnels d'autre part. Nous avons eu avant le passage en commission une première mouture, composite et amalgamée. Et depuis les auditions, nombre d'amendements qui tentent de corriger ou au moins de rendre utile certains articles. Je m'y essaierai pour ma part avec mes collègues avec quelques amendements dans cette discussion. En tout cas pour ce premier article, il me semble qu'à défaut de, en quelques amendements, une petite loi, de faire une grande loi, nous devons, nous pouvons réaffirmer qu'il ne faut pas être défensif avec les questions de culture. Les milieux artistiques et culturels ont besoin de nous. La richesse créée par notre économie demain sera immatérielle. Notre richesse culturelle est notre arme dans la mondialisation. C'est le sens de l'amendement que je défendrai dans cet article premier. Merci Madame la députée, Madame Annie Genevard.